Bonjour Mélanie. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Vous avez bien dormi ? J'ai fait des cauchemars. J'en ai parlé à Nadine. D'accord. Qui vous a écouté cette nuit ? Oui, elle est restée un peu avec moi. Elle a écouté ce que j'avais à lui dire. Et vous avez réussi à vous rendormir ? Oui, j'ai pris mon traitement et après je me suis endormie. D'accord. En fait, Mélanie, je trouve que vous avez un beau métier. Comment est-ce que vous avez fait pour devenir infirmière ? Alors c'est un long parcours. Ce film retrace le parcours des trois années de formation d'une étudiante en soins infirmiers. A travers le regard de Mélanie, il met en lumière les différents intervenants, professionnels de terrain ou issus de la formation, qui accompagnent et guident des étudiants tout au long de leur parcours. Si ce film n'a pas la prétention de présenter l'ensemble du dispositif de formation, il nous invite néanmoins à découvrir à travers quelques parenthèses le quotidien de celles et ceux qui font vivre les instituts. Donc aujourd'hui, on va voir une intervention sur le diabète. Alors dans un premier temps, on verra une partie sur l'anatomie, la physiologie du pancréas et comment se décline le diabète à ce niveau-là. Et dans un second temps, on regardera, on va aborder les corsets éco-cétoniques, donc les différents prélèvements possibles, que ce soit sur les échantillons urinaires, au niveau du sang périphérique ou au niveau du sang capillaire. Après le cours magistral présentant la pathologie et dispensé en amphithéâtre par le docteur Gilles, le cadre formateur poursuit la séquence pédagogique sous la forme de travaux dirigés. Dans ce dispositif de formation, le formateur a préalablement mis à disposition des étudiants un ensemble de documents consultables à distance par les apprenants. Les travaux dirigés permettent au formateur de personnaliser son accompagnement en répondant aux interrogations des étudiants, en questionnant leurs acquisitions et en les aidant à faire des liens pathologie, cœur du métier infirmier. Le cadre formateur anime une réunion pédagogique afin de préparer ses collègues à une nouvelle méthode d'analyse de situation auprès des étudiants. Elle précise les modalités de travail en rappelant le cadre éthique et présente la forme pédagogique de l'activité. Un étudiant va raconter une situation vécue lors de son dernier stage et celle-ci est écrite dans le portfolio. Les autres participants, quant à eux, réalisent une représentation graphique en lien avec ce récit. In fine, chaque étudiant présente individuellement sa vision de la situation en commentant le dessin réalisé ? C'est qu'on aide Mélanie à envisager dans la description de sa situation une vision des choses qui ne soit pas celle qu'elle voit en première intention. Elle, elle va nous décrire la situation et puis nous, on va vouloir l'aider à envisager la situation d'un autre point de vue. Et bien, on va utiliser le support du dessin. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de lettres, il n'y a que de l'imagie. Elle va décrire sa situation et vous, vous allez simplement l'écouter et pendant qu'elle décrit sa situation, vous allez prendre votre stylo, votre papier et vous allez dessiner ce qui vous vient à la lecture, à l'entendre plutôt de cette situation. Alors, nous sommes le 15 novembre 2019. Je suis en stage en SSP. La formation des étudiants en soins infirmiers se déroule en alternance. De la théorie à la pratique, une période de cours en institut de formation est suivie par une période de stage. Mélanie, dans le cadre de sa formation, est quant à elle en stage dans un établissement public de santé. Elle est encadrée par Valérie, sa tutrice de stage, qui l'accompagne et la guide dans son apprentissage. Une prescription qui est sortie pour une prise de sang du patient. J'ai préparé le matériel, j'ai vérifié la prescription. D'accord. Donc, juste que tu me confirmes que j'ai bien tout. Et si c'est bon pour toi. Ok, on est bon. Oui, j'aimerais bien faire le soin, si jamais tu peux m'encadrer. Il n'y a pas de problème, tu prépares ton chariot. Oui, ça marche. Donc, j'ai commencé avec, voilà, pour le guéridon. Il est propre et désinfecté. J'ai pensé, du coup, à l'OPCT et au DAON. D'accord. Voilà. Du coup, mon haricot. Voilà. C'est bon, on a tout. C'est bon pour toi ? C'est bon, on peut y aller. Merci. Bonjour. C'est Valérie. Bonjour, c'est Valérie. Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu peux m'appeler ? Oui. C'est sur ton événement. C'est là que tu as pu signer. Oui. C'est bon, je trouve ça. C'est bien. Tu as pu te son, tu veux bien faire. Ton matériel, c'est bon. C'est bon. Je peux m'appeler si tu peux m'appeler. Oui. Non, je sais que tu as l'apprends de toi. Oui, c'est plutôt bien. C'est bon. Bonjour. 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 Bonjour, Maïla. Bonjour. Je viens vous voir. Maillon essentiel, le personnel administratif joue un rôle primordial dans la vie et la gestion quotidienne des instituts. Il accompagne notamment les étudiants dans leurs différentes démarches administratives tout au long de leur parcours d'étudiant. Le suivi pédagogique est un accompagnement personnalisé de l'apprenant dans son processus d'apprentissage tout au long de la formation. Il a pour but d'apprécier le développement des compétences, de stimuler le questionnement et l'implication professionnelle de l'apprenant, de conseiller et proposer des axes de progression et enfin de favoriser la construction de son identité et de son projet professionnel. J'ai plus trouvé ma place, que ce soit au sein de l'équipe ou même dans les soins, j'étais plus à l'aise. D'accord. On voit, alors ce qu'on souhaite toujours, c'est que ça évolue de plus en plus vers des compétences acquises, donc de plus en plus vers le VEL. On voit que pour l'instant, il y a un bon parcours pour vous, avec effectivement encore peut-être deux ou trois compétences à valider en stage. La compétence 4 qu'on voit ici, effectivement. Avec les soins d'urgence, c'est vrai que c'est une compétence que j'ai un peu de mal à... Mais ça va venir. Les soins d'urgence sont un peu plus sur le 2, mais... Dans cette situation, le rôle du formateur référent du suivi pédagogique est essentiel. Il doit mettre en confiance l'apprenant, favoriser le développement de son autonomie, rendre l'étudiant acteur de sa formation, le soutenir face à des problématiques particulières et lui proposer un parcours de formation individualisé. Le semestre, les cours, ça s'est passé comment ? Bien. Bon, c'est un semestre assez lourd. Ouais. Il y a beaucoup de processus, donc c'était très dense, mais très intéressant. D'accord. Pour l'instant, les résultats sont plutôt positifs sur le semestre, même si c'était effectivement assez dense. Pour la suite, pour la projection, en semestre 4, vous auriez envie de stage un peu particulier ? Oui, peut-être un lieu de stage qui va me permettre de valider la compétence 4, du coup. Ou il y a un réel travail avec l'aide-soignante aussi, pour justement aussi creuser un peu plus la compétence 10, de la chirurgie, ça me plairait bien. Mais l'étudiant est lui aussi acteur et partie prenante du suivi pédagogique, en faisant preuve d'authenticité dans les échanges, en exprimant ses points de vue, ses difficultés et ses questionnements. C'est vrai que je m'interroge, je me dis que la profession nous offre quand même un large spectre de lieu de travail. Les urgences, je pense que pour commencer, ça peut être bien. Après, l'avantage de la formation, c'est que maintenant on est dans un cursus licence master-doctorat et je m'interroge aussi sur l'opportunité de pouvoir continuer sur un master. Est-ce que c'est judicieux de mechaîner tout de suite les deux ou pas ? Je sais pas ce qu'il s'en faut. C'est un projet personnel. Ce qui est intéressant, c'est que l'université maintenant propose un département des sciences infirmières. D'ici un ou deux ans, il n'est pas inenvisageable qu'il y ait d'autres masters qui se développent. Dans la suite de la formation, ça peut avoir un intérêt puisque vous êtes concentré sur le travail un petit peu et dans cette démarche de travail habituelle. A vous de voir si vous voulez prendre de l'expérience professionnelle aussi, c'est tout à fait envisageable. C'est votre choix. Ce qui est intéressant, c'est que l'université propose des journées un et bientôt des masters, s'investit dans cette logique de sciences infirmières. Vous avez vu qu'il y a différentes possibilités. Soit vous partez dans le cadre d'Erasmus. L'Institut dispose d'une charte Erasmus qui nous permet de proposer des mobilités de stage. La seule condition, c'est qu'il faut avoir le niveau de langue requis. Donc on sera dans un hôpital ? L'hôpital pendant les deux mois avec effectivement un suivi, un encadrement et une évaluation basée sur les mêmes types et fiches d'évaluation que vous avez pour vos stages ici en France. Donc les mêmes compétences ? Les mêmes compétences ? Absolument pas. Je suis d'accord. Par contre, je me voyais plus m'orienter vers les pays d'Afrique. Tous les ans, il y a une quinzaine d'étudiants qui partent en stage au Sénégal. Dans le cadre d'un stage, je vais dire, très sécure, organisé avec un support logistique sur place et des tuteurs aussi formés sur place pour vous accueillir, pour vous favoriser et pour évaluer vos compétences là-bas. Donc c'est pareil, je ne serais pas défavorisé, enfin ils savent ce qu'on attend. Au contraire, parce que c'est probablement un stage qui est très formateur, déjà d'un point de vue professionnel évidemment, parce que vous allez développer vos compétences infirmières, notamment la compétence 1 à évaluer une situation clinique, parce que là-bas, les infirmiers qui vous encadreront, ont quasiment le rôle de médecin, donc ils vont vraiment vous aider comme ça à observer les signes cliniques et tout ça. Mais en fait, il y a un axe très important aussi sur tout ce qui relève des soins éducatifs et préventifs et vous aurez donc aussi la possibilité de mener des actions de prévention auprès du public, des femmes enceintes, des enfants dans les écoles, des choses comme ça. Ça c'est bien, parce que ce n'est pas toujours évident de valider cette compétence dans les autres stages. Est-ce que je serai seul au niveau de la langue, ça ne va pas poser problème ? Ah ouais, alors vous ne serez jamais seul, vous serez toujours encadré par ce qu'on appelle un infirmier chef de poste, donc vous serez affecté dans ce qu'on appelle un poste de santé, donc vous serez toujours sous sa responsabilité et aussi sous la responsabilité des sages-femmes qui travaillent dans ces postes de santé. Donc là, vous gardez votre statut d'étudiant. Ok, avec d'autres étudiants ? Et avec d'autres étudiants, en général, il y a souvent les étudiants qui sont affectés par deux dans chaque poste de santé. Ah vous parlez de la langue aussi ? Oui, oui. La langue, effectivement, ça peut être une petite barrière, mais je pense que ça fait partie du stage aussi d'apprendre peut-être un petit peu de vocabulaire de base, mais ça, le personnel sur place vous accompagnera pour ça, et notamment, vous serez hébergé en immersion complète dans la famille de l'infirmier chef de poste. Et ce sera aussi là probablement le moment d'apprendre des vocabulaires, d'échanger et de comprendre aussi toute la composante culturelle. Donc maintenant que nous avons vu le dossier et la situation de la patiente, madame Meyer, on va se mettre en situation simulée. Qui se propose ? Oui, je veux bien faire. Mélanie, donc c'est vous qui tiendrez le rôle de l'infirmière ? D'accord. Et Élise ? Ok, Élise qui tiendra le rôle de l'aide-soignante. Oui ? Bonjour madame Meyer. Bonjour. Je viens pour la toilette ce matin. D'accord. Avez-vous passé une bonne nuit ? Non, pas du tout. Je suis maudieuse depuis cette nuit, ça ne va pas du tout. Ouh là là, alors je vais un petit peu vous relever le dossier. Donc vous avez eu des deux... Cette séance de simulation met en lumière la collaboration dans les soins entre les élèves aide-soignants et les étudiants en soins infirmiers. Ensemble, elles collectent des données en lien avec les besoins de la personne soignée pour apporter une réponse adaptée à la situation. Ça va ? Ça va pas, il faudrait me donner un rico parce que je sens que je veux... Je vous en cherche. Et je vais appeler l'infirmière. D'accord. Bonjour. Bonjour. C'est Mélanie, madame Meyer. Bonjour Mélanie. Comment vous vous sentez ? Pas bien du tout, c'est ce que je disais à votre collègue, je suis nauséeuse, j'ai envie de vomir. D'accord, comment ça s'est passé ? Je suis venue pour la toilette comme chat matin. Et puis elle m'a dit qu'elle n'a pas bien dormi, qu'elle se sentit nauséeuse toute la nuit, qu'elle n'a pas mangé ce matin. Et que là, ça va en s'intensifiant, elle a de plus en plus envie de vomir. D'accord. Donc elle m'a demandé un rico, je lui ai donné. Très bien, ok. Madame Meyer, je peux vérifier un petit peu les dispositifs ? Oui, je vais juste lever un peu le drap. Vous n'avez pas de douleur ? Non, ça va, c'est surtout des nausées. D'accord. Je vous laisse le haricot. Tu avais vérifié les paramètres vitaux ? J'ai vérifié tous les paramètres vitaux sont normaux. Ok. Effectivement, ils sont dans la norme. Ma collègue m'a dit que vous n'avez pas mangé ce matin ? Non, je n'ai pas pu, je suis tellement chimoseuse. D'accord. Si vous voulez bien, on va vous mesurer la glycémie ? Oui, je suis à la glycémie. D'accord. Est-ce que tu veux bien me chercher tout ce qu'il faut ? Je vais chercher. On a déjà discuté. Maintenant, on pourrait peut-être aborder une autre thématique. À l'issue de la séance de simulation, les acteurs sont félicités au début du débriefing. Ce temps formalisé permet de reprendre, confronter et questionner la pratique mise en œuvre durant la séance. Le formateur donne la parole aux acteurs, puis aux observateurs. L'échange se construit ainsi sur le vécu, la pratique de soins et le travail en collaboration. L'objectif de ce dispositif est de prendre conscience de ses acquis, de tisser de nouveaux axes d'apprentissage et de mesurer la progression dans le développement des compétences des étudiants en soins infirmiers et des élèves et de soignants. Je vous souhaite la bienvenue dans notre structure. Je suis ravie de ce partenariat que nous avons créé avec l'Institut de formation. Ce partenariat va vous permettre de travailler pour nous sur des problématiques qui nous sont chères, à la fois pour l'EHPAD, le pôle handicap, et puis les soins de suite et de réadaptation oncologiques. Donc maintenant, je vais vous laisser travailler avec la cadre de santé formatrice et la cadre de santé qui vont vous faire réfléchir et questionner. Je vous remercie encore de votre présence. On va mettre notre costume de chercheur et puis on est parti pour cette nouvelle aventure. Nous allons continuer notre travail de TFE collectif. Déjà, l'art collectif, c'est nouveau pour vous. Et la chose nouvelle également, c'est que la thématique part du terrain. Qui s'intitule donc le projet personnalisé en EHPAD. Comment instaurer une dynamique dans le parcours ? Oui, alors je voulais vous demander pourquoi avoir choisi cette thématique ? Un projet de vie pour un résident qui arrive, qui est au bout de sa vie. Pourquoi faire un projet de vie puisqu'il vient au bout de sa vie ? Non, tout simplement parce que nous sommes des passeurs. Nous les soignons. Et qu'en EHPAD, on est encore trop dans le carcan du sanitaire. Il ne faut pas oublier que l'EHPAD, c'est le médico-social. Donc, il ne faut pas parler du côté social. Et les équipes ont du mal à se projeter parce qu'elles sont là, elles sont dans le projet de soins. Je sais soigner, mais je ne sais pas forcément accompagner. Et le soin, si tu veux bien soigner, il faut pouvoir bien accompagner. Et pour bien accompagner, il faut faire quoi ? Il faut connaître le résident. Pour mettre des projets. C'est des choses toutes simples. C'est juste pour lui donner envie d'être bien là où il est. On ne fait pas des projets extraordinaires. C'est des toutes petites choses. Je ne peux pas accompagner un résident si je ne connais pas son projet et de quoi il a envie et qu'elle s'en s'est vendante. Et ça permet aussi de voir, d'avoir une autre dynamique dans l'équipe que rester dans le soin. Ce qui est intéressant dans tout ce que dit la Choupaille, c'est que prenez bien les notes. C'est tous les concepts qu'elle nous donne là. Vous avez entendu quoi comme concept dans le discours qu'elle vient de donner ? Déjà l'accompagnement. Exactement. L'accompagnement. Donc là, vous pouvez déjà noter. Et n'oubliez pas l'évolution des résidents qu'on accueille en ce moment. Ce ne sont plus les résidents qu'on a accueillis il y a quelques années. D'accord ? Donc effectivement, il faut aussi que nous, on s'adapte. Ce n'est pas le résident qui doit s'adapter à l'institution. A l'issue des échanges avec le professionnel de terrain, une problématique et des mots-clés sont identifiés. Pour réaliser leurs travaux de recherche bibliographiques, les étudiants se rendent au centre de documentation où ils seront accompagnés par la documentaliste tout au long de leurs recherches d'ouvrages de référence. Et c'est en binôme que les étudiants classent les différentes informations recueillies et consultent les ouvrages pour affiner leurs problématiques en s'appuyant sur des données probantes. Et c'était pas là ? Mais non ! Je mets quoi ? Deux. Euh, ouais. Ok, donc on va tout se faire. Donc voilà, troisième jour de cette expérience in situ. Donc on va faire comme on a fait les autres fois. on va d'abord faire un premier petit tour de table pour voir un peu les émotions, plutôt la façon que vous avez ressenti les choses. L'étudiant doit pendant la formation en alternance développer des compétences, apprendre à s'intégrer dans une équipe de soins et comprendre le parcours de soins du patient. L'objectif est de former un infirmier autonome, responsable et réflexif. Dans ce cadre, de nombreux instituts mettent en place des projets pour favoriser cette intégration. Le projet in situ, présenté ici, se déroule lors du stage de troisième année en unité géronto-psychiatrie. En outre, il permet à l'étudiant de transférer ses apprentissages en situation professionnelle dans un environnement réel de travail et en totale autonomie. Il lui permet également d'identifier ses ressources et d'éventuelles difficultés dans la gestion en autonomie d'une unité de soins au niveau de l'organisation de la planification et de la réalisation des tâches directes et indirectes. Cela lui permet de mesurer la responsabilité dans les différentes missions infirmières et d'affiner la construction de son identité et de sa posture professionnelle. J'ai un retour des collègues, la personne qui est de pharmacie qui était avec toi et la collègue qui a remplacé le poste même encore. Toutes les deux ont apprécié de travailler avec vous. Il y avait encore une bonne communication, pas forcément de retard quant à l'administration des traitements, vraiment une bonne coordination des soins. Elles trouvaient que vous étiez déjà communiqué très bien, vous avez déjà des réflexes entre vous et c'était plutôt agréable de travailler avec vous. Elles étaient rassurées, elles n'étaient pas du tout stressées, pas du tout, en confiance. Est-ce que maintenant que le niveau de stress est un petit peu plus bas par rapport à J1, est-ce que vous arrivez à en profiter pour développer d'autres choses, d'autres compétences ? Pour ma part, ça m'a permis quand même de, je trouve, de gagner en autonomie et en confiance parce que je prends conscience que je suis capable en fait de gérer un poste de A à Z. Pour moi, c'est important parce que voilà, on est bientôt diplômé et du coup, c'est souvent des questionnements qu'on se pose en tant qu'étudiant. Est-ce qu'on va être capable ? C'est demain, entre guillemets, qu'on va devoir intégrer une équipe et est-ce qu'on va en être capable ? Et du coup, oui, ça permet d'être rassuré. Alors pour moi, c'est vraiment une prise de confiance en moi. On est bientôt futur professionnel. On a quand même beaucoup de patients à gérer seuls. Par moment, on peut se retrouver dans des situations d'urgence où on se retrouve toute seule et cela permet vraiment de prendre confiance en soi. Donc voilà, pour ma part, c'est ça. Et pour moi, c'est vrai que ça permet aussi de mettre à épreuve nos capacités d'adaptation et d'adopter certaines stratégies qu'on pourra développer plus tard en tant que futur professionnel. Mélanie est en situation professionnelle dans le cadre du projet In-Situ. Elle appelle une infirmière libérale pour préparer la sortie d'un patient. Vous arriverez à le prendre en charge à partir de mardi prochain déjà, pour une première approche et un premier rendez-vous ? Très bien. Je vais voir ça avec lui. Je vous remercie. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Mélanie, qu'est-ce que vous venez de faire exactement ? Là, en fait, on prépare la sortie d'un patient. Donc c'est vrai que s'occuper d'un patient, ce n'est pas uniquement dans le local et dans le service dans lequel on l'accueille. C'est concevoir le devenir également dans un futur plus ou moins proche et favoriser sa sortie pour qu'il y ait un suivi de soins et un accompagnement d'une qualité à sa sortie et qu'il n'y ait pas une rupture des soins. Et c'est votre rôle en tant qu'étudiante ? Oui, tout à fait. Surtout grâce au programme Institut qui nous permet d'être quand même beaucoup plus autonome, qui nous donne l'ouverture sur ce que va être notre travail d'ici quelques mois. Ça fait partie des tâches de l'infirmière et du coup, c'était important pour moi d'ouvrir mes compétences et que ce soit dans mes objectifs, tout ce qui est administratif également. Et c'est un travail que j'ai travaillé en amont avec l'infirmière et un travail interprofessionnel. Voilà, donc on a terminé avec ce monsieur. Ce que je propose, c'est qu'on va laisser la parole à Mélanie qui est étudiante infirmière et qui, dans ses objectifs, avait fait le choix de prendre monsieur L en soins. Et donc, je vous laisse la parole. Je reviens un peu dans le contexte. Monsieur L, c'est un homme de 56 ans qui est dépressif. Donc, il est venu chez nous pour ce motif. Là, actuellement, le traitement, on fait en sorte qu'il soit stabilisé au niveau de la thymie. Ça va bien mieux. Il y a un retour à domicile qui est prévu mardi prochain. Et donc, j'avais vu avec Inès pour faire l'appel au centre de soins pour son retour à domicile et la continuité des soins. Maintenant, il y a peut-être sûrement d'autres choses qu'on pourrait mettre en place. Oui, effectivement, je pense que c'est super. Tout à fait. On pourrait aussi parler de la prise en charge psychiatrique de la sortie. Est-ce que ce sera du CMP avec l'entretien psy et est-ce qu'on pourrait proposer un accueil de jour, un hôpital de jour pour ce monsieur aussi ? Pour le sortir un petit peu d'une donnée. qu'on puisse entretenir des activités par une domination. Bon, Michel, tu as des retours de cette expérience ? Écoute, oui. Les étudiants se sont exprimés sur un aspect de professionnalisation très intéressant. Notamment, ils ont décrit le fait qu'ils étaient maintenant capables, enfin, ils se sentaient capables de prendre le poste, de prendre un poste, chose qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Ils faisaient plutôt des soins directs. Et là, ils ont l'occasion à la fois d'organiser tout le service et ensuite, ils ont eu l'occasion de fermer les soins, notamment dans la continuité de soins, de choses qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent. Oui, c'est assez. Typiquement, ce qu'on imaginait, notamment sur toutes ces activités interstitielles auxquelles on pensait mais qui, jusqu'alors, étaient plutôt envisagées sur la juxtaposition de tâches et s'empilaient les unes sur les autres. En fait, c'est vrai qu'ils faisaient plutôt des soins directs. Oui, c'est ça. Et là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation du service, notamment, ils ont eu pas mal d'aléas à gérer. Ils ont dû entièrement réorganiser leurs différentes prises de poste parce que les professionnels avaient quand même bien travaillé en amont. en tout cas, ils ont témoigné d'une confiance en soi vraiment importante qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent et comme je te disais tout à l'heure, c'est une maturité professionnelle, enfin, vraiment, l'identité professionnelle qui mature, en tout cas, et cette confiance en soi qui est vraiment revenue très fort avec les trois étudiants. C'est quasiment une prise de poste, on va dire, sous cloche, je crois, puisqu'on peut maîtriser un petit peu les aléas, en tout cas, les soutenir, le cacher. En tout cas, c'est comme ça qu'eux, ils ont parlé d'anglais, effectivement, la prise de poste. C'est tout à fait comme ça qu'ils en ont parlé et la notion d'autonomie a été repointée aussi à plusieurs reprises. Bon, de toute façon, moi, je vais revoir avec tout l'encadrement et notamment avec l'infirmière qui a soutenu le projet. Je pense qu'on va en tirer aussi un certain nombre de conclusions pour l'établissement puisqu'il y a naturellement tout l'aspect pédagogique très important auquel on est totalement attaché et puis il y a aussi l'aspect de l'établissement qui m'importe aussi puisque l'idée est aussi de travailler sur l'attractivité de nos métiers de soignants dans un établissement psychiatrique qui parfois n'a pas, comme l'image de bonne presse aux yeux de certains étudiants. Donc, si ça peut corriger le tir par rapport à ça, je m'en félicite et puis je suis très heureux de cette expérience. En tout cas, merci pour ton engagement dans ce projet et puis on espère que ça augurera d'une certaine collaboration avec d'autres établissements. J'espère qu'avec tout ça vous avez compris l'importance de ces trois années comme quoi elle est riche elle est riche en émotions elle est riche au niveau humain au niveau des rencontres que vous ayez saisi l'importance des différents acteurs qui gravitent autour de nous étudiants infirmiers futurs professionnels et n'oubliez pas une chose on nous apprend durant trois ans qu'il faut prendre soin des autres mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada